bonjour les enfants aujourd'hui on va commencer une séance de lecture compréhension on va commencer la journée 3 donc nous allons faire une lecture compréhension le texte c'est le texte la lettre de lucie vous prenez votre livre de lecture et on va commencer ce texte bien d'après les images à votre avis de quoi parle ce texte allez qui veut répondre oui je d'aime tu veux bien répondre à mon avis ce texte bien quelqu'un d'autre alors oui mohamdali bien notre texte va nous servir pour faire notre projet d'écriture d'accord n'oubliez jamais qu'on fait des activités pour enfin écrire un projet d'écriture allez à mon avis ce texte parle par exemple d'une fille qui voyage en france à mon avis ce texte parle par exemple d'un manège à paris et chacun peut avoir un avis d'après les images bien tout d'abord voyons le type du texte regardez le premier texte on se déguise c'est une une bande dessinée et le texte par exemple l'habit d'harlequin là où il ya un début une suite une fin comment on appelle ce genre de texte c'est bien ça un récit mais ceci est une nouvelle forme de texte on va voir quel est le type de ce texte donc si on revient en arrière on a des hypothèses à mon avis ce texte parle de telle chose d'accord on va vérifier ces hypothèses maintenant vous allez lire le texte et après deux lectures vous allez répondre à cette question question allez qui veut lire oui yahya par exemple allez mmh mh 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 Mais, ne passez pas maintenant, lisez votre texte deux fois au moins et répondez à cette question, d'accord ? Si vous allez passer la vidéo, vous n'allez rien comprendre. Faites une pause et lisez le texte, d'accord ? Allez, on répond à la question alors. Oui, quelqu'un veut lire ? Allez, on choisit qui, par exemple ? L'U-C-I. Le E ici, je ne le prononce pas comme Amélie. Allez, suivez le découpage. Alors, Yessine Jeunzi, allez, la lettre. C'est bien ça, et maintenant ? Regardez ici. Il y a deux consonnes. Qu'est-ce que je prononce ? Bien. Lucie invite Sonia à visiter la ville de Paris. Vrai ou faux ? Espérons que vous avez lu le texte deux fois au moins pour répondre à cette question. Donc, Lucie invite Sonia à visiter la ville de Paris. C'est vrai. C'est vrai. Sonia invite Lucie à visiter la ville de Paris. C'est faux. La phrase du texte qui le montre. C'est bien ça. Maintenant, c'est à ton tour de venir en France. Il y a d'autres phrases qui peuvent justifier notre réponse. D'accord ? Bien. Maintenant, on va aller paragraphe par paragraphe. Même si vous n'avez pas bien lu le texte, on a maintenant l'occasion de le lire petit à petit. Bien. A mon avis, ce texte parle d'une fille qui voyage en France. Eh bien non. Vous avez lu le texte. On a répondu à la question. Non. Ce n'est pas une fille qui fait un voyage en France. Ça ne parle pas aussi d'un manège à Paris, par exemple, ou bien autre chose. Bien. De quoi parle le texte alors ? Maintenant, on ne dit plus, à mon avis. On a lu le texte. Alors, on va composer une phrase simple. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Depuis ces mots, ils sont en désordre. On va les mettre en ordre. Maintenant, cette fille, si on prend le texte, celui qui fait la lettre, c'est qui ? C'est Lucie ou bien Sonia ? Ou bien écrit ? Ou bien une lettre ? Le sujet ici, c'est qui ? La fille s'appelle ? C'est bien ça. C'est Lucie. Et que fait Lucie ? Regardez ici. Le verbe qu'on va voir en conjugaison. C'est le verbe écrire. Donc, Lucie écrit quoi ? Qu'est-ce qu'elle écrit ? Elle écrit A ? Elle écrit Sonia ? Ou bien elle écrit une lettre ? Elle écrit une lettre. Donc, tout le texte, c'est une lettre que Sonia écrit ? Ou bien que Lucie écrit ? C'est bien ça. Donc, dans ce texte, Lucie écrit une lettre à Sonia. On est bien d'accord ? Bien. On commence le premier paragraphe. Allez, même si vous n'avez pas bien lu, on a l'occasion de le lire ensemble. On prend quelqu'un d'autre. Allez, Nadine Naqbi. Tu t'es bien amélioré en lecture vocale, Nadine. Allez, je t'écoute. Alors, on reprend. Faites ma aded. Allez. C'est bien ça. Je t'écris cette lettre pour te dire que je garde de bons souvenirs de mes vacances en Tunisie. Conseil. Allez, continue. Merci. 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 Ladies. C'est bien ça. Frage, allez. Bien, j'ai bien profité du beau soleil chaud, des plages de sable fin. Bien, après cette lecture, on va répondre à une question. C'est une question de vocabulaire. Un bon souvenir, regardez ici. Je garde de bons souvenirs. Un bon souvenir, le contraire de bon. Allez, c'est bien ça. Tu peux les plaies ? Le mot c'est ? Bien. Épèle alors. C'est bien ça. C'est ? Mauvais. Le contraire de bon. Dans cette expression-là, c'est mauvais. Un mot peut avoir beaucoup de sens. Il peut avoir beaucoup de contraires. Mais ici, le contraire de bon, c'est mauvais. D'accord ? On continue. Lucie a fait un bon voyage en Tunisie. Ou bien, Lucie a fait un mauvais voyage en Tunisie. D'après ce qu'elle dit. Je garde de bons souvenirs. Donc, c'est bien ça. Lucie a fait un bon voyage en Tunisie. Alors, il y a une phrase après dans le texte avec laquelle on va répondre à la deuxième phrase. « Lucie a bien profité de son voyage en Tunisie. » Lucie a mal profité de son voyage en Tunisie. Ici, le contraire de bien est mal. D'accord ? Dans cette phrase. Quelle est la phrase du texte qui va nous aider à répondre ? Alors, on a utilisé la première phrase. On continue. C'est un pays merveilleux. Est-ce qu'on peut savoir ici quelque chose ? On peut, oui. Mais, la phrase suivante, regardez. « J'ai bien profité du beau soleil chaud, des plages de sable fin. » Alors, Lucie a... Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est bien ça. « J'ai bien profité... » Lucie a bien profité de son voyage en Tunisie. D'accord ? Bien. Regardez maintenant ce que cet enfant va penser. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire, cet enfant ? Ici. Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est un... C'est un... C'est bien ça. Et celui-là ? Regardez. C'est un... Exactement. Donc, ce que je dois retenir ici, c'est l'adjectif « bon ». Le contraire, c'est « mauvais ». D'accord ? D'accord ? Regardez maintenant... Excusez-moi, je dois faire quelque chose pour que vous voyiez. Alors... Bien, on reprend. Alors, il dit « c'est un... bon repas ». Et celui-là dit « c'est un mauvais repas ». Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? « Il... du... du... repas ». Regardez ici. Regardez ici. « Lucie a bien profité de son voyage ». Et celui-là, il... Oui. Il a bien profité du repas. Et le contraire. Il a mal profité du repas. D'accord ? Bien. Donc, ce que vous devez retenir du paragraphe, c'est « je garde de bons souvenirs ». Et... Qu'est-ce que je peux aussi retenir ? « J'ai bien profité du bien de... » D'accord ? C'est ce que vous devez retenir de ce paragraphe. C'est tout ce que l'on a besoin pour faire et continuer notre projet d'écriture. On passe, alors. Le paragraphe suivant. Bien. Vous allez lire. Faites une pause et lisez. Chacun peut lire à son rythme. Quelqu'un du groupe 3 va lire à son rythme. Il va prendre 5 minutes pour lire ce paragraphe. Quelqu'un du premier groupe va prendre 30 secondes pour lire ce paragraphe. Donc, faites une pause et lisez de nouveau le paragraphe. Après la pause, on reprend. Faites une pause sur tout. D'accord ? Bien. Maintenant, c'est à ton tour de venir en France pendant les prochaines vacances. Je te ferai visiter Paris. Nous prendrons le métro pour aller voir la tour Eiffel, l'arc de triomphe et d'autres monuments célèbres. Nous nous promènerons à pied sur la plus grande et la plus belle avenue de Paris, les Champs-Elysées. Donc, que fait Lucie dans ce paragraphe ? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce paragraphe ? Répondez. Même si vous êtes à la maison, je peux imaginer vos réponses. Allez. Bien. On prend... Dérin Joma. Allez. Que fait Lucie dans ce paragraphe ? Bien. Oui. On peut dire ça. Regardez. Que fait Julien ? Que fait Bruno ? Chacun fait quelque chose. Donc, on utilise le verbe qu'il est en train de faire. S'il est en train de jouer, Julien joue. S'il est en train de manger, Bruno mange. Donc, Lucie... Pas la peine d'utiliser le verbe faire. Donc, Lucie invite son amie Sonia à visiter la ville de Paris. Et où vont-elles aller ? Bon, ici, vous avez eu la réponse. C'est une faute de manipulation. Si vous voulez revenir en arrière, faites une pause et répondez à la deuxième question. D'accord ? Mais pour ne pas refaire l'enregistrement, on va passer comme ça. Allez. Donc, elles vont aller... Pardon ? Elles vont aller... C'est bien ça ? Oui. Elles vont aller à la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, d'autres monuments célèbres, et aux Champs-Elysées, d'après ce paragraphe. Et on passe. Allez. Faites une pause. Lisez le paragraphe. Lisez-le depuis votre livre. Pas la peine de regarder ici. Et après, on va répondre à cette question de vocabulaire. Bien. Après la pause, alors, je prends le bateau. Regardez ici. Nous prendrons. C'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre qu'on va voir dans le module 7, j'espère. Ou bien oui, c'est pas grave. Nous prendrons le bateau mouche. C'est un bateau. Ça, c'est le bateau mouche. Ça, c'est le bateau mouche. Pour faire une promenade sur la Seine. La Seine, vous avez l'explication dans votre livre. C'est quoi ? D'accord ? Le plus important ici pour travailler notre projet d'écriture, c'est Je prends le bateau. Qu'est-ce que je peux utiliser ? On l'a vu en communication orale pour le groupe 1. Et on l'a vu pour tout le monde dans l'expression écrite. Allez. C'est bien ça. J'embarque en bateau. D'accord ? Bien. Ce que je dois retenir jusqu'ici, je garde de bons souvenirs. J'ai bien profité de... J'embarque en tel moyen de transport. D'accord ? Allez. Maintenant, vous avez des exercices de compréhension. Et je dois rectifier aussi quelque chose pour que vous voyez. Et ici en bas, ça ne se voit pas. Je dois faire quelque chose. Faites une pause et vous allez trouver. Après, tout sera clair ici. Bien. On reprend alors. Allez. I am go. Commence à lire. Alors. Française Donc Sonia est française Vrai ou faux ? Ritège Allez Ritège Noël Vrai ou faux ? Yasmine Jema Vrai ou faux ? Bien La réponse alors de l'exercice 1 Sonia est-elle française ? Et bien non Elle est tunisienne Lucie C'est elle C'est elle Qui est française Et le musée du Bardo Et en Tunisie D'accord Allez Revenez dans le livre de lecture Et cherchez Toujours les réponses D'accord Alors Elle a visité C'est bien Le musée du Bardo Et des plages de sable fin C'est bien C'est bien ça Bien Écris une expression du texte Qui a le même sens Qui a le même sens Oui Oui c'est toujours Yéside Allez Revenez dans le texte Revenez dans le texte Vous allez trouver la réponse C'est bien ça Yéside C'est bien ça Yéside Je fais une promenade Au bord de la mer Bien Yessine Nuer Yessine Fais bien attention ici C'est un verbe pronominal Je me lave Je me brosse les dents Je me balade Donc ici Peut-être C'est un verbe pronominal Regarde bien dans Ton texte Je Et bien ça Je me promène au bord de la mer Bien Relis par une flèche alors Le Musée du Louvre L'Arc du Triomphe La Tour Eiffel Bien la Tour Eiffel C'est un monument célèbre de Paris Le Musée du Louvre Le Musée du Louvre C'est ça L'Arc du Triomphe Et la Tour Eiffel D'accord ? Bien On va passer à un exercice Un texte d'intégration Ce que je dois retenir du texte Pour enrichir mon projet d'écriture Pour le groupe 1 Faites pause Faites pause Écrivez le paragraphe Et Terminez Les pointillés Les pointillés Pour le groupe 2 Je fais un voyage en France Quand l'avion arrive à Paris Je fais une Au bord de la Seine Au bord de la Seine Qu'est-ce que je fais au bord de la Seine ? J'ai bien visité de mes balades Ou bien j'ai bien profité de mes balades Ou bien j'ai bien embarqué de mes balades Qu'est-ce que je dois répondre ? Faites pause Écrivez le paragraphe Et faites l'exercice D'accord ? Pour le groupe 3 Qu'est-ce qu'on doit écrire ? J'ai bien visité de mes balades Ou bien j'ai bien profité de mes balades Ou bien j'ai bien embarqué de mes balades Bien Vous n'avez pas de réponse maintenant Je vais vous demander de faire ce travail écrit dans vos cahiers Et j'espère qu'on pourra le corriger Et trouver un moyen de vous corriger vos travaux Dans le plus bref délai Bonne chance pour eux Ce qui reste à faire Au revoir Et bonne nuit Merci 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 Merci